Musique Bienvenue au Musée Cognac-Gé et au sein de l'exposition L'Empère d'Essence de Boucher à Greuse. Je suis Annick Lemoyne, la directrice du musée, la commissaire de l'exposition et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui au musée. Vous allez découvrir un grand nombre de chefs-d'œuvre qui viennent du monde entier, de Russie, de Stockholm, d'Angleterre, les plus grands musées, le Musée du Louvre évidemment, et aussi des œuvres inédites vues pour la première fois, provenant également de collections privées. Donc nous sommes très heureux de pouvoir partager avec vous ces chefs-d'œuvre et de vous emmener aussi dans une exposition qui, pour la première fois au Musée Cognac-Gé, se déroulent sur un parcours plus ambitieux. Donc huit salles sont dévolues à cette exposition pour la première fois au Musée Cognac-Gé. Musique Vous allez découvrir une exposition qui célèbre le thème de l'amour au XVIIIe siècle, mais avec un parti-pris particulier au prisme de sa forme la plus licencieuse. Ça veut dire que nous montrons des œuvres qui célèbrent l'amour, mais qui ont donné lieu à des productions, des inventions osées, audacieuses et libertines. Des raretés, des singularités. Et ce sont des œuvres des plus grands artistes français du XVIIIe, François Boucher, Antoine Bateau, Jean-Baptiste Greuse et tant d'autres. L'idée, c'est de vous proposer un parcours qui décline les gestes amoureux, une histoire du désir, depuis l'objet du désir jusqu'à son assouvissement, en passant par les caresses, les baisers et en arrivant à l'assouvissement du désir. Musique On connaît Boucher comme le grand peintre du roi. C'est le premier peintre de Louis XV. C'est l'un des artistes qui a eu la plus longue carrière officielle du XVIIIe siècle. Il travaille pour toutes les cours européennes. Il crée tous les modèles pour les grands décors. Mais c'est aussi, et c'est ce que nous montrons dans cette exposition, un artiste qui a signé des œuvres secrètes, des œuvres clandestines, éminemment érotiques, vues de très peu de personnes à ce moment-là et que vous pourrez découvrir au Musée Kodiak-Jé. Musique Nous sommes dans la première salle de l'exposition dédiée à Antoine Watteau parce qu'on ne peut rien comprendre au thème de l'amour sans commencer avec Antoine Watteau qui est le point de départ de tout, qui est aussi celui qui a appris à François Boucher la polysémie de l'amour. Toute l'œuvre d'Antoine Watteau est consacrée à l'amour et là je m'arrête sur l'un des premiers chefs-d'œuvre de l'exposition, une œuvre extraordinaire représentant le jugement de Paris, donc une toile mythologique où le jeune Paris doit élire et choisir parmi trois déesses Junon, Athéna et Vénus laquelle est la plus belle qui va incarner la beauté absolue et c'est Vénus qui a été élue comme représentant la beauté absolue. Et comment est-ce qu'Antoine Watteau va incarner cette beauté ? C'est en nous révélant le fessier voluptueux de la belle déesse. Ce qui veut dire, et vous allez voir que c'est un leitmotiv de l'exposition, le visage de l'amour au XVIIIe siècle se dit de dos et sous la ceinture. C'est l'élément qu'il va travailler avec le plus grand scrupule puisqu'il va mettre en scène la chair, le volume, la délicatesse de la peau autour de ce motif du fessier voluptueux. Il y a un autre élément aussi extrêmement important c'est la question des regards et la mise en abîme de notre propre regard parce que nous, nous admirons les fesses de Vénus mais tous les protagonistes, et je vous inviterai quand vous viendrez voir l'exposition à regarder vous-même de près eux regardent ce qui se passe derrière et sont médusés par ce qu'ils voient à la fois le jeune petit Cupidon qui se baisse pour aller regarder Junon qui nous adresse même à un signe de silence mais surtout, et c'est ça qui est le plus singulier et amusant c'est le regard horrifié de la Gorgone qui découvre ce que nous, nous ne pouvons pas voir donc vous avez ici une sorte de précipité de l'exposition avec l'un des light motifs l'image de l'amour par ce voluptueux fessier la délicatesse du profil perdu et la question des regards la couche picturale sur ce bois est très légère et on peut voir l'usage de ce qu'on appelle la hampe du pinceau il prend le pinceau à l'envers et il va gratter dans la matière picturale pour par exemple signifier les plis du drapé vous le voyez ici aussi avec l'évocation du feuillage et quand on regarde de près pour évoquer les feuilles c'est à nouveau en grattant dans la peinture dans la matière elle-même qu'il va dessiner le feuillage léger je vais vous montrer un autre cheddar d'Antoine Watteau qui est cette feuille extraordinaire qui nous provient du British Museum et qui est un dessin préparatoire extraordinaire parce qu'en fait il montre Watteau qui innove dans un tout autre champ celui de l'intimité et du quotidien du XVIIIe siècle dans le jugement de Paris la volupté elle se dit par le filtre de la mythologie c'est le thème du jugement de Paris qui permet de montrer la déesse nue et de célébrer sa volupté ici c'est peut-être encore plus audacieux Watteau nous montre la nudité il la célèbre dans le cadre du quotidien puisque vous voyez que cette jeune fille est assise sur un sofa un sofa du XVIIIe siècle et ce qui est extrêmement osé c'est qu'elle est en train de se déshabiller sous nos yeux puisque vous voyez qu'elle est en train de retirer sa chemise or il faut comprendre qu'au XVIIIe siècle la chemise ça veut dire le dessous c'est le dernier rempart de la nudité puisqu'on ne porte pas de dessous de soutien-gorge ou de culotte on porte une chemise et donc si vous voulez comprendre ce à quoi ça faisait référence au XVIIIe siècle c'est comme si vous imaginez que Watteau est en train de dessiner une jeune fille qui enlève son soutien-gorge tout en nous regardant ce qui est aussi extrêmement très beau à regarder et que vous allez aussi retrouver dans l'exposition qu'on a voulu montrer c'est comment les artistes aiguisent notre regard et chantent cette volupté et notamment par des choix techniques ici l'une des techniques préférées de Watteau c'est ce qu'on appelle la technique aux trois crayons la pierre noire, la craie blanche et la sanguine et vous voyez qu'avec la sanguine il va souligner les points les plus sensibles la naissance de la cuisse les seins, les tétons, les doigts de pieds le regard donc c'est une façon aussi de guider le regard pour aller voir ses points sensuels et ces deux œuvres sont essentielles parce que c'est vraiment le point de départ de ce que vont reprendre tous les artistes au XVIIIe siècle et en particulier Boucher à la fois dans le champ de la mythologie et pour le domaine de l'intime nous sommes ici dans la deuxième salle et dans la section consacrée aux amours des dieux parce qu'évidemment le filtre de la mythologie les amours des dieux permettent toutes les audaces et mettre en scène la toute puissance du désir et j'ai voulu vous montrer un de mes dessins préférés qui est un chef-d'oeuvre de Jean-Baptiste Greuse alors Jean-Baptiste Greuse c'est un peu l'ennemi en un certain sens de Boucher pendant toute leur carrière et Greuse ici dans un dessin un grand format, un dessin ambitieux un dessin à la plume et au lavis merveilleux vous voyez avec une technique extrêmement rapide très moderne, très contemporaine évoque la question du bain de Diane Diane et ses nymphes se retrouvent dans la forêt et c'est ce qui est très beau, on le comprend petit à petit ils représentent le moment où elles sont surprises par Actéon ce chasseur évidemment Diane et ses nymphes ne veulent pas être découvertes et le dessin montre à la fois le moment de la découverte et de l'effroi et vous voyez que ces jeunes filles se cachent ce qui nous fait comprendre ce qu'il y a hors champ d'arrivée d'Actéon mais ce qui est très très beau c'est que par ailleurs les autres nymphes elles n'ont pas encore découvert l'arrivée du voyeur, du chasseur et laissent libre cours à leur plaisir et ce qui est encore plus osé au centre même du dessin vous découvrirez ce geste emblématique cette jeune fille qui est en train de se faire plaisir ce qui exprime aussi son regard ce regard de la pamoison avec la tête renversée que vous allez retrouver à d'autres moments dans l'exposition ce qui est aussi extrêmement émouvant et je pense qui donne ce caractère très contemporain à ce dessin c'est que vous voyez c'est une technique extrêmement rapide, très lâche et cette frénésie du trait et cette liquidité du lavis évoquent aussi la frénésie des sens c'est-à-dire que la technique, le fond et la forme se rejoignent dans ce dessin Alors on est toujours dans la section consacrée aux amours des dieux et je vous montre un petit chef-d'oeuvre de François Boucher qui nous provient de la National Gallery de Londres et ici, ce qui est très intéressant et c'est quelque chose qu'on retrouve dans différentes œuvres chez Boucher c'est qu'il va mettre en scène alors toujours cette toute puissance du désir et vous avez une scène mythologique Pan, la figure par excellence de la concupiscence qui convoite et désire syringue cette jeune fille qui pour échapper à Pan va demander à être métamorphosée en roseau et elle s'adresse traditionnellement au fleuve pour être métamorphosée et c'est là où c'est très intéressant de voir ce que fait Boucher puisqu'il prend ses distances avec le texte antique et il transforme la figure du fleuve en une jeune femme ce qui évidemment lui permet, et vous voyez c'est le sujet même du tableau de mettre en scène, de célébrer le nu féminin et les chers de montrer tous les atours du nu féminin et par ailleurs, et ça aussi c'est quelque chose qu'on retrouve dans de nombreuses œuvres de Boucher il met aussi en scène, sans doute, l'amour s'affique l'amour entre deux femmes et vous regardez ces détails ces gestes très doux mais suggestifs de la main sur l'épaule par ailleurs avec son regard effrayé et une dernière chose c'est une œuvre d'une fraîcheur extraordinaire où on voit toutes les qualités de coloriste de Boucher nous sommes ici dans la troisième section consacrée au modèle désiré parce que vous avez vu que l'un des sujets c'est vraiment la question du modèle qui est essentielle le modèle féminin et vous avez un chef d'œuvre de Fragonard qui vient du musée Jacques Marandré qui justement traite de ce sujet et du topos à la fois de la femme muse de l'atelier il faut savoir qu'au XVIIIe siècle il était interdit à l'Académie royale de peinture et de sculpture ou dans les ateliers des artistes de faire poser une femme nue alors qu'au même moment l'un des exercices les plus importants dans tout parcours académique et pour les artistes c'est de dessiner d'après le modèle vivant mais c'était les hommes qui posaient nus que ce soit pour Hercule ou pour une Vénus ou une Vierge la réalité elle est évidemment tout autre et c'est ce dont parle cette œuvre avec une pointe d'humour puisque dans la réalité les artistes faisaient poser des femmes parfois leur propre épouse et très souvent des jeunes filles de mœurs légères prostituées très souvent et ici vous avez la mise en scène du peintre avec son modèle qui est à la fois l'évocation de l'atelier mais peut-être aussi d'une proposition libertine puisque vous voyez qu'avec son bâton peintre et grâce à l'intervention de cette jeune fille dont on peut se poser la question est-ce qu'il s'agit d'une entremetteuse, de la mère, d'une amie elle montre les qualités de la modèle ce qui est très beau aussi c'est le fait que l'artiste ait laissé la toile vide à nous d'imaginer ce qu'il va représenter et par ailleurs ça reprend cet oppose de la femme comme étant l'objet de la beauté idéale depuis l'antiquité et la femme muse mais il la met en scène dans un contexte différent et en dernière chose il faut savoir aussi du fait de cette question du modèle et de qui pose pour l'artiste que l'atelier au XVIIIe siècle était très souvent aussi considéré ou imaginé comme un peu l'antichambre de la débauche à telle enseigne, et ça c'est aussi une chose qu'on a voulu mettre en scène dans l'exposition le rapport entre les artistes et les écrivains la peinture et la littérature puisqu'au même moment l'un des best-seller de la littérature libertine contemporaine Margot Laravodeuse retrace l'histoire d'une jeune fille qui devient l'un des modèles privilégiés des artistes parisiens mais également la prostituée de ces mêmes artistes je vous présente ici l'une des singularités de l'exposition une œuvre que j'aime beaucoup le cas de conscience de Saint-Aubin Saint-Aubin c'est l'un des élèves de François Boucher et ici il illustre un conte, non pas la fable mais un conte grivois de La Fontaine j'aime beaucoup cette œuvre et pourquoi est-ce qu'elle est si singulière ? c'est parce qu'en fait c'est l'un des rarissimes exemples du paradigme du voyeur inversé c'est que pour la première fois ça n'est pas un homme qui regarde une femme mais vous le voyez, une jeune fille qui admire la beauté d'un jeune pêcheur nu et c'est un cas de conscience puisqu'elle s'appelle Annette elle se demande si elle a le droit, si elle peut, si elle va oser regarder la beauté de ce corps dévoilé et puis oui, elle le regarde et je vous invite vraiment à lire ce conte de La Fontaine il est extrêmement amusant et pour résumer l'histoire, et c'est ce qu'a voulu montrer Saint-Aubin ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait la jeune fille laisse aller se fait plaisir et regarde ce corps admirable et puis tout de même à Pâques elle va se confesser et elle révèle ce qu'elle a fait et le curé de Outré la condamne en lui disant que regarder c'est consommer il y a une métaphore en plus avec le peintre et son modèle le sujet que met en scène La Fontaine La Fontaine explique aussi que, évidemment, pour se faire repentir dévots et dévotes à l'époque avaient l'habitude de faire des présents le jeune pêcheur va finalement rencontrer Annette et lui offrir un très beau brochet qu'il vient de pêcher elle s'empresse de l'offrir au curé qui est ravi puisque le soir même il va organiser un grand banquet pour ses convives et il lui demande une faveur supplémentaire en lui demandant de cuisiner ce brochet ce qu'elle fait, tout le monde s'installe, tout le monde arrive la fête va commencer et le brochet n'arrivera jamais Annette ne vient pas, le curé est excédé à la fin de la soirée c'est un échec il court chez elle et elle lui répond mais regardez, c'est mangé et donc vous voyez qu'il y a non seulement le paradigme du voyeur inversé mais aussi Annette qui prend sa revanche ici vous découvrez l'un des chefs-d'oeuvre de François Boucher la célèbre odalisque brune et une salle entière est dédiée à cette oeuvre parce que c'est évidemment l'une des oeuvres les plus érotiques de la carrière de Boucher une composition secrète sans doute découverte que par un petit nombre d'habitués et de proches sans doute de la riche de la peau peu linière puisque presque toujours ces oeuvres étaient sans doute des résultats d'une commande mais comme elles sont secrètes on ignore très souvent l'histoire de ces tableaux dans ce cas on est presque certain qu'il s'agit donc d'une oeuvre commandée par ce financier qui est connu pour être le protecteur de Rameau mais aussi qui défrayait régulièrement la chronique parisienne par ses moeurs libertines pourquoi est-ce que c'est un tableau extrêmement osé ? il faut vous remettre aussi dans le contexte du XVIIIe siècle et vous voyez qu'ici on n'utilise pas le filtre de la mythologie des amours des dieux il n'y a aucun élément narratif qui puisse justifier qu'est-ce que c'est cette véritable exhibition des fesses c'est un portrait de fesses c'est le centre de la composition, le point de mire et vous voyez qu'on a aussi ce jeu sur le dévoilement qu'on avait déjà vu la chemise blanche est remontée, vous l'aviez vu avec Watteau et la chemise blanche c'est vraiment un des fantasmes du XVIIIe siècle à telle enseigne que par exemple certains ouvrages ne traitent que de ce sujet un des best-sellers toujours de la littérature s'appelle la religieuse en chemise et dans les milieux avertis quand on évoque des images de nudité un peu grivoise on parle de nu en chemise donc là vous avez un nu en chemise mais un nu en chemise retroussé, troussé une exhibition du fessier avec aussi ce jeu sur les plis, les drapés elle s'offre à nous dans un fatras de plis, de drapés qui donc ajoute aussi dans cette évocation de la volupté non seulement le sens de la vue mais également celui du toucher et cela aussi fait écho à d'autres fantasmes propres au XVIIIe ciel qui est celui de l'Orient et de l'Orient sulfureux puisque certains détails comme celui par exemple de cette coiffure de la plume le bruit, le parfum mais surtout le sofa sur lequel elle est alanguie est un sofa turc, un amas de coussins bas qui donc évoque de loin cet Orient sulfureux sachant que Boucher au même moment travaille à l'illustration d'un ouvrage extrêmement important sur ces questions-là et dernier élément peut-être que cette oeuvre aussi révèle plus étroitement encore les liens entre Boucher et le milieu des libertins et notamment le milieu littéraire puisque ce tableau fait sans doute écho à un des best-sellers à nouveau de la littérature contemporaine qui s'appelait Le Sofa publié quelques années auparavant et qui met en scène, c'est une oeuvre de Crébillon Crébillon fils met en scène un homme métamorphosé en sofa qui raconte les ébats qui ont lieu sur lui et l'une des scènes les plus osées narre la rencontre entre une jeune femme et Le Sofa et elle s'installe sur Le Sofa et s'en suit, caresse et autres moments d'amour Autre chef-d'oeuvre de François Boucher dans cette salle dédiée à l'audalisque brune c'est ce petit pastel, une oeuvre absolument merveilleuse ce qui dit tout autant, vous aviez un portrait de fesses et ici vous avez un portrait de pied très suggestif c'est une sorte de mise en scène d'une apparition d'un pied sur un coussin avec ce merveilleux chatoiement dédrapé et à nouveau, je vous inviterai à regarder de près puisque Boucher va travailler avec la même scrupule qu'il avait voulu évoquer la chair du fessier comme vâteau ici il a un travail extrêmement fouillé, approfondi pour évoquer la chair de la plante de pied avec une technique mixte et regarder aussi le détail de l'ombre portée de la fanque entre le pouce et l'orteil et puis si on imagine ce qui s'est passé vous voyez que c'est un pied qui se trouve sur un oreiller donc on peut imaginer pourquoi le pied est arrivé à cet emplacement-là et ensuite, évidemment, l'artiste nous invite à poursuivre l'œuvre à imaginer ce qui se trouve au-delà de ce magnifique pastel ça évoque évidemment le goût de l'époque le fantasme pour les pieds puisque c'était une des choses qu'on pouvait apercevoir dans les tenues des jeunes femmes et à nouveau, le lien avec la littérature puisque un autre best-seller de la littérature libertine a pour sujet le pied, le pied de Fonchette qui fascine les hommes de l'époque et va lui permettre d'obtenir beaucoup de choses mais son auteur porte le nom de Nicolas Rétif de la Bretonne et chez les avertis, ce goût pour les pieds s'appelle le rétifisme donc vous avez peut-être ici un exemple de rétifisme du XVIIIe siècle L'exposition, c'est aussi l'occasion de découvrir des artistes du XVIIIe siècle moins connus comme celui-ci, Pierre-Antoine Baudoin qui est l'un des élèves de François Boucher et d'ailleurs son gendre puisqu'il va épouser l'une de ses deux filles c'est aussi l'ami de Fragonard et il partage à un moment son atelier avec lui là je m'arrête sur cette œuvre, nous sommes à l'étage dans la deuxième partie d'exposition dans la section consacrée aux caresses, aux baisers donc il y a une sorte de progression du désir on a désiré, on a regardé, on a admiré et puis on caresse, on se fait plaisir et on retrouve un thème dont on a déjà parlé qui est celui du plaisir féminin on s'intéresse au plaisir féminin à ce moment-là au XVIIIe siècle on décrit notamment dans les traités médicaux l'orgasme et l'orgasme féminin souvent en des termes religieux et la façon dont on le décrit vous le verrez dans différentes œuvres et dont celle-ci, il faut regarder de près c'est l'orgasme, la pamoison féminine le plaisir féminin se traduit par la tête en arrière les yeux révulsés, la bouche entre-ouverte cet état d'abandon on reconnaît cette expression du plaisir féminin mais on vous en donne l'explication et là il faut regarder les détails alors pourquoi est-elle dans cet état ? pour deux raisons, d'une part parce qu'elle vient de lire et vous voyez qu'elle a abandonné il y a ce très joli geste délicat le roman qu'elle venait de lire et ça lui a amené à mettre sa main sous sa jupe on retrouve toujours cette question du plaisir féminin et du propre plaisir personnel alors après il faut aussi avancer davantage mettre son nez dessus et ça c'est tout le rôle de l'artiste le rôle coquin puisqu'il nous invite à regarder aussi sa poitrine qui est légèrement dévoilée et voyez aussi que cette évocation de la jouissance et du plaisir féminin il est associé à la connaissance et au savoir puisqu'ici une nature morte met en scène ce qui évoque évidemment une femme cultivée sachant qu'à ce moment-là les moralistes mettaient en garde contre le roman et la lecture auprès des femmes sensibles et donc peut-être plus vulnérables donc là c'est évidemment un clin d'œil de Pierre-Antoine Baudoin sur ce sujet qui s'est fait une réputation en tant qu'illustrateur des ouvrages libertins de l'époque mais qui suscitait le scandale à chacun des salons ce moment où à Paris on présentait à tout public des œuvres dans un cadre officiel et c'est le seul qui osait présenter ce type de petite gouache extrêmement libertine et donc chacune des œuvres de Baudoin était attendue dans les salons puisqu'elle allait défrayer la chronique et faire scandale l'exposition est aussi l'occasion de découvrir des œuvres très très peu connues des œuvres provenant de collections privées comme c'est le cas ici vous avez un petit bijou de Fragonard de la collection de Pierre-Rosenberg et on retrouve le même sujet qu'on a vu tout à l'heure puisque vous reconnaissez cette fois-ci facilement toujours cette expression de l'extase de la pomoison de l'abandon de l'orgasme féminin comme une sorte d'apparition dans un clair-obscur presque caravagesque mais en fait là on vous invite à nouveau à regarder de plus près et à regarder de plus près ce qui explique cet état d'abandon de cette jeune fille ce moment de plaisir c'est ce sur quoi jouent les artistes il y a toujours une question du suspense aller regarder les détails de comprendre et là approchez-vous alors vous reconnaissez deux détails d'abord ce drapé blanc et en fait c'est une évocation de la fameuse chemise la chemise blanche dont je vous ai parlé et que maintenant vous pouvez comprendre quel était l'écho et la réalité derrière cette évocation extrêmement rapide avec cette touche merveilleuse de Fragonard de ces blancs mais ce qui nous intéresse et ce qui explique l'expression de plaisir de cette jeune fille c'est cette main qu'on aperçoit une main brune qui est en fait sur son sein en train de caresser la jeune fille et vous voyez d'ailleurs une petite apparition là dans l'angle du drapé du manteau de cet homme qui explique l'expression de plaisir de la jeune fille donc une fois encore une invitation à désirer contempler et comprendre l'oeuvre petit à petit en regardant de près cette volupté nous poursuivons toujours avec Baudouin et avec ses merveilleuses gouaches pour évoquer cette question qui nous semblait vraiment essentielle de traiter des pratiques amoureuses on progresse dans le désir et évidemment on arrive à l'acte sexuel qui vous verrait et suggéré mais jamais totalement montré et ici ces deux oeuvres l'une provenant d'une collection privée l'autre du musée des arts décoratifs de Paris montre à la fois voilà un accouplement un partage consenti de l'amour et du désir dans cet intérieur parisien et là les deux figures prennent autant de plaisir que l'on pourrait imaginer mais ici vous avez au contraire la représentation de la violence et d'une violence subie avec évidemment la thématique de la domination masculine et sociale puisque un maître un maître de maison profite d'une soubrette qui est en train de refaire le lit et on comprend qu'il va tenter évidemment d'en profiter avec au premier plan et dans la pénombre l'épouse et le titre de l'oeuvre est l'épouse indiscrète qui découvre les envies de son mari et ça permet d'évoquer cette question de l'hyperdénage et cette quête effrénée du plaisir qui bien évidemment va très souvent donner lieu plutôt à ce type de scène qu'à celle-ci Baudouin et Fragonard sont tous deux les élèves de Boucher et ont partagé un temps leur atelier ensemble et cette oeuvre ce chef-d'oeuvre de Fragonard du musée national de Stockholm en est un témoignage en fait c'est une sorte ça propose une sorte de gros plan d'après l'épouse indiscrète son titre est la résistance inutile et vous voyez ici qu'on retrouve cette même scène mais avec un peu plus d'ambiguïté entre une femme qui se dépat un homme qui la désire et dans une sorte de tourbillon de plis de tissus de coussins de cuisses de bras ça illustre la résistance inutile qui était aussi un thème que l'on retrouve dans les traités médicaux et même traités par Rousseau où l'on explique aux jeunes femmes qu'il est bien de feindre une résistance pour éliser le désir de l'homme et vous avez ici une évocation par ailleurs ce qui est merveilleux et ce qu'on retrouve un petit peu comme chez Greuse avec Fragonard c'est que ce tourbillon donné par les formes mais également cette palette et cette touche extrêmement rapide évoque une frénésie de l'inspiration qui est à l'image de la frénésie des sens et une fois encore on retrouve le fond et la forme qui s'épousent et chacun rehausse l'évocation du désir de la volupté ici ambiguë entre violence et partage la dernière salle de l'exposition avant l'excursus est consacrée à un thème dramatique ça s'intitule violence et trauma parce que ce que je voulais montrer avec mon communauté scientifique également c'est que cette quête effrénée et donise du plaisir évidemment elle peut se conclure par des violences et des violences subies par les jeunes femmes et les artistes très ponctuellement ont traité de cette question là à la fois et toujours François Boucher le premier mais également Jean-Baptiste Greuse et je m'attache à cette oeuvre ici vous voyez l'évocation de la cruche cassée en fait c'est une esquisse préparatoire pour le chef d'oeuvre qui est au musée du Louvre c'est aussi un tableau du Louvre et vous avez l'évocation ici alors il faut connaître les codes et les comprendre pour pouvoir saisir quel est le message de cette oeuvre outre sa poésie merveilleuse vous voyez déjà qu'on est dans une palette très différente de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant puisqu'on a une palette froide, de gris vous avez le portrait d'une jeune fille elle a l'air désemparée très triste et elle porte à son bras une cruche et la cruche est cassée vous voyez ici l'évocation de la fissure et la cruche cassée au 18ème siècle ça veut dire perte de virginité elle peut être consentie mais aussi évidemment subie et c'est le cas ici là l'ambiguïté n'existe pas vous le voyez à la fois par donc je l'ai dit la palette mais si vous regardez de près examinez ce portrait sa tenue désordonnée regardez aussi son vêtement est comme une sorte de champ de bataille et le détail également des mains croisées sur son bas-ventre ou bien ces taches roses qui peuvent évoquer le sang qui vont devenir des roses dans la version définitive et outre son expression merveilleuse et désemparée et triste ce détail par exemple de la chevelure qui vole au vent qui n'a en soi aucun sens mais qui est évidemment ici pour suggérer la violence puisqu'ici on se trouve après sans doute après un viol devant ce portrait tragique de cette jeune fille je vous propose ici de pénétrer dans un cabinet de curiosité en fait c'est la dernière étape de l'exposition une sorte de conclusion avec un contrepoint un excursus pour évoquer pour passer de l'autre côté en fait évoquer les rivages les plus secrets de l'imaginaire érotique du 18e siècle et là on bascule dans la pornographie dans ce qu'on appelle les curiosas c'est aussi pour montrer et pour vous faire comprendre combien tout ce que vous avez vu auparavant sont des oeuvres où les artistes jouent avec la frontière de l'illicite et de l'illicite et ici au contraire on bascule dans tout autre chose et dans des oeuvres une imagerie qui au contraire montre, célèbre l'acte sexuel avec à la fois des gravures des dessins des petites boîtes des boîtes à secrets où tout a l'air très sage et au contraire quand on soulève le couvercle on a le droit de découvrir des scènes coquines voire plus des petites tabatières suggestives aussi des chasses dont je ne saurais nommer les sujets le tout grâce à la générosité d'un collectionneur un collectionneur d'aujourd'hui qui nous a prêté plus de 60 pièces pour certaines présentées pour la première fois qui évoque cet imaginaire érotique du XVIIIe siècle une sorte de mélange entre un monde à l'envers un conte de fées et une innocente débouche merci d'avoir suivi cette visite et surtout rendez-vous au musée Cognac-G l'exposition a été prolongée jusqu'au 18 juillet 2021 nous vous attendons avec impatience merci d'avoir regardé cette vidéo !